salut à tous c'est vincent pour la chaîne de presse citron aujourd'hui je vous présente mon test du samsung galaxy z fold 2 alors je vous fais pas cette fois ci un épisode de take it un épisode de lit 8 c'est un test complet du galaxy z fold 2 parce que c'est un smartphone qui est vraiment différent et pour rappel si vous l'aviez pas vu l'année dernière j'avais testé le galaxy fold l'expérience avait été folle même s'il y avait des très très gros défauts pour faire simple cette année samsung sur ce deuxième fold a tout amélioré sauf un point c'est le stockage il était à 512 giga il passe à 256 giga octets et j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont fait choix là la première grande amélioration c'est cet écran avant donc maintenant c'est un écran avant de 6,2 pouces c'est un vrai écran de téléphone dont vous l'utilisez comme un téléphone classique pour répondre aux notifications pour consulter le web en fait pour toutes les tâches qui prennent pas trop de temps c'est quand même beaucoup plus agréable que l'écran du fold 1 la deuxième amélioration c'est l'autre écran cet écran intérieur on a un vrai écran sans bordure le capteur selfie prend la forme d'un poinçon on a plus cette encoche hyper moche en haut à droite et samsung démontre une nouvelle fois tout son savoir faire en matière d'écran alors bien sûr il se plie c'est le truc principal du z fold 2 il a le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 hertz c'est comme sur le note 20 ultra donc en fonction de votre utilisation vous allez passer de quelques hertz à 120 le plus souvent ça passe de 60 à 120 et c'est ultra fluide au quotidien on a moins cette sensation en scrollant de deux écrans différents c'est vraiment une très bonne réussite aussi très important la luminosité est excellente et le rendu des couleurs vous pouvez régler comme vous voulez moi j'adore le rendu de samsung et au toucher on a une sensation qui est assez proche d'un écran classique même si quand on touche est un peu plus mou donc vous attendez pas avoir exactement le même toucher qu'un verre en verre classique non pliant mais je trouve qu'il ya des vraies améliorations à ce niveau là aussi bien sûr on voit toujours cette pliure au centre alors samsung a rebossé tout le mécanisme de pour plier donc d'ailleurs maintenant vous pouvez plier sur plein d'angles différents avant soit il s'ouvrait soit il se fermait mais on voit toujours la pliure ce qui est bien c'est comme le modèle précédent comme la pliure est au centre niveau vertical votre doigt ne passe quasiment jamais dessus donc au quotidien si vous êtes en face de l'écran vous l'oubliez vraiment c'est pas du tout le cas sur le z flip donc le téléphone qui se plie verticalement parce que la barre est horizontale et donc on passe la journée à passer le pouce et là on n'oublie pas que c'est un écran pliable j'en parlais tout à l'heure le fait de pouvoir plier l'écran sur plusieurs degrés permet l'arrivée comme sur le z flip du flex mode alors le flex mode c'est un mode qui utilise en fait l'écran du haut et l'écran du bas en même temps quand le smartphone est plié à 90 degrés c'est le cas dans youtube c'est le cas dans les photos c'est assez utile sur la partie photo parce qu'en fait vous avez le viseur en haut en bas à gauche vous avez la dernière photo prise et à droite vous avez le déclencheur donc vous pouvez un peu voir si votre photo vous a plu ou pas youtube je les tester en fait il ya la vidéo en haut et en bas vous pouvez naviguer sur les autres ou aller dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes sur un z fold 2 allez dans les commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions mais l'arrivée de ce flex mode je pense que ça va beaucoup se développer aujourd'hui c'est pratique si vous avez envie de prendre une photo de groupe que vous avez 2020 euros et que vous voulez poser sur une table appuyé sur le retardateur parce que ça vous fait un petit trépied à 2020 euros et ça c'est cool ou à nuit la surcouche de samsung sur android et je trouve très bien optimisé pour ce z fold 2 c'est comme la première version on peut passer d'une application sur le petit écran une application sur le grand écran il ya eu quelques frises au début de mon utilisation maintenant c'est mieux depuis une mise à jour logiciel vous pouvez aussi faire l'inverse donc quand vous êtes sur le grand écran en fermant vous pouvez activer une option qui fait que justement l'écran ne s'éteint pas et du coup ça peut être pratique sur certaines utilisations si vous en avez besoin pour tout le reste soit nuit et j'ai vraiment bien le multitâche vous pouvez afficher jusqu'à trois fenêtres en même temps vous pouvez faire de la sur incrustation vidéo et surtout le volet d'application qu'on voit dans tous les smartphones samsung est hyper utile ici parce que vous pouvez coupler une deux ou trois applications en même temps et retrouver votre configuration c'est assez pratique si vous voulez surfer sur le site de presse citron regarder une vidéo presse citron est ce scrollé dans le fil twitter presse citron c'est plutôt cool l'expérience multimédia c'est aussi un des points forts de z fold 2 on a un écran normal quand on déplie on arrive sur un écran forcément bien plus grand petit bémol les vidéos en 16 9e mais quand même beaucoup de bordures en haut et en bas le double haut parleur stéréo est très bon et vraiment c'est un de ces points forts du téléphone il ya eu un petit bug aussi au quotidien tant que je suis sur les specs un petit peu c'est ce capteur d'empreintes qui est sur le côté et bien il est assez capricieux j'essaie de remettre mes empreintes et ben quelques fois j'ai défauts positifs c'est quand même dommage la première fois sur un smartphone samsung que ça me le fait donc je sais pas s'il faut une optimisation logicielle ou si je change d'empreintes tous les jours mais en tout cas c'est c'est assez dommage j'ai un très très gros reproche pour moi à faire au z fold 2 pour moi c'est hyper dommage parce que c'est le nec plus ultra de ce que fait samsung bien sûr il ya technologie de l'écran pliable il ya 12 giga de ram il ya le snapdragon 865 plus il ya le wifi ici à la 5g il ya plein de choses on verra que l'autonomie est bonne aussi mais je trouve que les capteurs photo sont vraiment en retrait il ya trois capteurs de 12 mégapixels donc grand angle ultra grand angle zoom x 2 seulement en gros on est sur la qualité photo d'un flagship de 2018 2019 mais on n'est pas du tout dans ce qui se fait aujourd'hui sur le haut de gamme notamment chez samsung sur le s20 ultra ou note 20 ultra et je trouve ça dommage en fait pour moi ça devrait être le meilleur téléphone de la marque tout confondu et c'est vraiment dommage qu'ils mettent pas leur meilleur capteur disponible à l'intérieur quand vous avez des bonnes conditions les photos sont nickel en basse lumière c'est moins bon mais voilà au final c'est très moyen les deux capteurs selfie de 10 mégapixels sont aussi très moyen le mode portrait est très moyen et en fait sur un téléphone aussi cher la photo quand c'est moyen c'est pas bien il ya une nouveauté dans l'application photo c'est le petit volet en fait ça vous permet à l'avant de voir la photo que je vais prendre donc là vous avez le behind the scenes et quand vous voyez à l'intérieur c'est la preview globale et ici on passe en flex mode c'est dans notre sens avec le finder et ici la prise de photo et la dernière photo j'en viens à l'autonomie alors si vous avez vu mon test du note 20 ultra j'avais pas du tout aimé l'autonomie note 20 ultra et en fait ce fold 2 il faut le regarder dans l'utilisation au quotidien si vous êtes en 120 hertz avec l'écran en permanence ouvert elle va être moyenne moins elle va être moins bonne que sur tous les smartphones du marché parce que l'écran est très grand et à 4500 mAh de batterie mais en fait l'utilisation au quotidien du fold 2 c'est quasiment plus de la moitié du temps sur cet écran là et en fait cet écran il consomme pas grand chose et du coup je me suis retrouvé largement à tenir les journées avec une batterie qui faisait autour 30 35 % vers 22 23 heures alors j'ai utilisé aussi l'écran avant et au final après mes deux semaines avec ce fold 2 je le préfère largement au note 20 ultra j'ai bien plus confiance en lui au niveau de la batterie ça vient de cet écran ça vient aussi j'en suis persuadé de l'intégration du snapdragon 865 plus niveau recharge il est compatible avec la recharge rapide 25 watts comptez une petite heure pour charger entièrement le fold 2 et c'est plutôt une très bonne chose alors on revient au point est ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ce samsung galaxy z fold 2 c'est comme pour le fold 1 c'est hyper dur d'avoir une analyse rationnelle si vous avez plein d'argent si vous êtes un gros geek achetez le et les progrès de samsung sont vraiment colossaux en juste un an mais il ya des points négatifs aussi je voulais dit je suis assez déçu par la photo et je trouve ça aussi dommage de la part samsung de passer de 512 giga à 256 giga de stockage je comprends pas trop le choix quitte à faire du haut de gamme faisons du très haut de gamme pour le reste des specs en dehors du fait qu'ils soient pliables c'est du top on a du wifi 6 5g le dernier snapdragon 12 giga de ram il ya vraiment tout ce qu'il faut pour que le téléphone tiennent dans le temps et c'est un très très bon smartphone si je dois conclure en une seule phrase pour moi ce z fold 2 c'est pas le meilleur smartphone de l'année mais c'est celui qui m'a procuré la meilleure expérience je pense vraiment que les écrans pliables ont un avenir certes il est massif il est lourd mais qu'est ce que c'est kiffant de l'utiliser au quotidien je vous remercie d'avoir aidé ce test du samsung galaxy z fold 2 sur la chaîne youtube de presse citron comme d'habitude si vous l'avez aimé n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire à aimer la vidéo à vous abonner et moi je donne rendez vous dans quelques jours pour un nouveau test sur la chaîne youtube de presse citron à bientôt